Bonjour Laurence Corrène, bienvenue à l'émission de Facebook Live du Parti Communiste, c'est notre neuvième édition et donc nous avons choisi de t'inviter toi particulièrement ce soir parce que tu es sénatrice, sénatrice communiste du Val-de-Marne, tu es aussi la vice-présidente de la commission des affaires sociales du Sénat et en plus tu as été chargée du Tour de France des parlementaires communistes pour coordonner au niveau du Sénat. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour Gérald, bonjour à tout le monde. Alors la règle est simple, c'est-à-dire qu'on va inviter les gens qui sont aujourd'hui en train de nous écouter, de vouloir poser des questions, de partager, d'être dans l'interactivité. Alors on a eu déjà quelques premières questions, alors je vais commencer par une question de Juliette. Les hôpitaux se mobilisent et alertent depuis plus d'un an sur leur situation difficile, parfois catastrophique. Macron et Noir Philippe ne sont-ils pas coupables de ne pas les avoir entendus ? Je crois que Juliette a tout à fait résumé la problématique. Ça fait des années de toute façon que le personnel de santé se mobilise pour demander à ce qu'il y ait plus d'argent qui soit attribué à la santé et notamment à l'hôpital. Et depuis plus d'un an, il y a eu des mouvements extrêmement importants. Nous sommes bien placés, nous les parlementaires communistes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour en être porteurs totalement, puisque nous avons entrepris un tour de France, des hôpitaux et des EHPAD publics et que nous avons recueilli énormément de témoignages, de souffrances et d'alertes, ainsi d'ailleurs que des propositions alternatives pour changer la donne. Mais ni Macron, ni Édouard Philippe, ni Buzyn, la ministre de la Santé de l'époque, n'ont voulu en tenir compte. Merci. Alors j'ai une autre question de Johan qui pose cette question. Comment se fait-il qu'il y ait beaucoup plus de victimes du coronavirus en France que dans de nombreux pays européens ayant pourtant de nombreux cas de contaminations ? Alors il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense qu'il faut dire qu'on est dans une situation là avec cette pandémie qui alerte et qui montre que les politiques d'austérité qui ont été menées contre le système de santé publique et contre finalement l'hôpital public ont des effets catastrophiques. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays européens parce qu'il y a les mêmes politiques de restriction budgétaire. L'Union européenne avait effectivement réclamé des États plus de 60 fois qu'il y ait une baisse des dépenses publiques de santé. Donc c'est une volonté politique qui est extrêmement néfaste pour la santé des habitantes et des habitants au niveau de la France, au niveau de l'Europe et je dirais même au niveau mondial. Ce qui est pointé par Johan là au niveau des victimes, je pense qu'il veut mettre en avant le fait qu'il y a eu en France un problème aussi de manque de masques et aussi donc de protection par rapport d'abord au personnel hospitalier bien évidemment et puis aussi une politique de fermeture de lits qui a été catastrophique et qui a conduit effectivement à ce qu'il y ait une grande tension au niveau des hôpitaux. Merci. Alors Cindy pose la question suivante. Édouard Philippe a annoncé une prime pour les soignants, mais n'augmente-t-il pas les salaires de ceux qu'il appelle lui-même nos héros ? Pourquoi il ne les augmente pas ? En fait, on est toujours dans cette logique d'austérité. Austérité donc pour l'hôpital, austérité parce qu'il faut réduire les politiques de santé et c'est aussi quelque chose, une politique qui ne date pas de Macron. Ça fait une trentaine d'années depuis les ordonnances de Juppé dans les années 96 que cette politique est appliquée et qu'elle n'a été qu'en s'aggravant. Je rappelle quand même qu'en 2004, c'est Bachelot qui met en concurrence le privé et le public avec la fameuse tarification à l'activité et donc qui contribue à asphyxier les hôpitaux. Et tous les gouvernements qui se sont succédés à partir de là ont poursuivi sur cette lancée. Et à chaque fois que nous, nous sommes montés au créneau au niveau du Sénat pour demander des augmentations de salaire, ce que demandaient les personnels à juste titre, eh bien, il y a toujours eu un refus catégorique de la part du gouvernement. Donc, quand la colère est montée, y compris avant le coronavirus, il y a déjà eu, si tu te rappelles bien, au niveau d'Agnès Buzyn, une prime qui a été débloquée, qui était extrêmement aussi injuste puisqu'elle ne concernait que les personnels de l'île de France pour essayer de désamorcer un petit peu la colère et d'opposer un peu, finalement, les catégories professionnelles entre elles. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on dit, oui, l'hôpital tient le coup, c'est extraordinaire, les soignants sont des hommes et des femmes formidables, ce sont nos héros, etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, finalement, on donne une prime, mais on n'augmente pas les salaires, mais on ne recrute pas, mais on ne donne pas des indications qui vont faire que les personnels vont se sentir réellement soutenus dans le travail de première ligne qu'ils ont à mener. Alors, j'ai Fabrice qui pointe un problème, la question des écoles. La situation des écoles ne va-t-elle pas s'aggraver avec le retour des enfants, enfin, la situation des hôpitaux, excuse-moi, ne va-t-elle pas s'aggraver avec le retour des enfants dans les écoles le 11 mai ? Alors, là, moi, j'ai quand même envie d'aborder une question, c'est qu'on est dans une situation, effectivement, où on est face à un virus, on n'en connaît pas toutes les conséquences. Et ça, ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai partout. Il y a la recherche qui est autour de ce virus pour mieux le comprendre, pour savoir comment il se développe, comment il se propage, etc. Donc, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ignore encore aujourd'hui. Le problème en France, c'est qu'on a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que depuis le départ, même si le gouvernement dit transparence, transparence, eh bien, en fait, il arrive à dire des choses qui vont être contradictoires. C'est-à-dire que tantôt, il faut que tout le monde porte un masque, puis après, ah non, il ne faut pas que tout le monde porte un masque. Finalement, les scientifiques ne sont pas d'accord, etc. Et il n'y a pas la réalité des choses. C'est-à-dire que le gouvernement ne dit pas que, du fait des conséquences des politiques qui ont été menées, notamment de perdre de la souveraineté des productions en France, eh bien, effectivement, on s'est trouvés quand même très coincés avec un manque de masques, avec un manque de matériel, etc. Et c'est ce qui explique les décisions politiques qui ont pu être prises par le gouvernement. Aujourd'hui, il annonce le déconfinement. Je crois que c'était une attente qui parcourait tous les foyers de France et de Navarre, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il dit qu'il va y avoir un déconfinement qui va être progressif, soit, mais tout d'un coup, il balance que le 11 mai, les écoles vont être ouvertes. Mais quelles sont les conditions ? Comment les choses vont se passer ? Eh bien, il n'y a aucun élément qui est donné. Et on renvoie, si je puis dire, la patate chaude au mer. Parce qu'on dit quand même que ce sont les élus locaux qui sont en première ligne et qui vont devoir gérer une situation qui est extrêmement difficile à gérer, c'est-à-dire comment les gestes barrières vont-ils pouvoir s'appliquer ? Comment est-ce qu'on va protéger les enfants, mais aussi les adultes qui travaillent dans les écoles ? Qu'est-ce que ça veut dire un geste barrière pour des petits bouts de chou de maternelle ? Et en même temps, une situation qui est très anxiogène, c'est-à-dire que les enfants sont confinés depuis un mois, parfois dans des logements qui sont extrêmement exigus. C'est source d'angoisse, source aussi de décrochage au niveau scolaire. Donc, c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre, mais il faut les prendre en toute transparence et en se donnant des garanties sanitaires. Or, le gouvernement, on a l'impression qu'un pas en avant, un pas en arrière, d'ailleurs la preuve, il y a eu quand même hier la conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé, et le Premier ministre disant qu'il allait mettre 15 jours à essayer d'établir un plan qui va expliciter les règles. Donc, on a un peu l'impression que la parole part trop vite sans qu'il y ait eu une réelle réflexion et que tous les tenants et les aboutissants aient été pris en compte. Et surtout, pour une chose que je trouve fondamentale, et c'est là-dessus que je veux conclure ma réponse, c'est que jamais, me semble-t-il, on ne prend en compte la parole des experts, c'est-à-dire de ceux qui sont en première ligne. Les personnels soignants qui se battent au niveau des urgences, en réa, les personnels enseignants qui vont être dans les écoles, les élus de terrain, les maires, les conseillers municipaux, etc. C'est avec eux qu'il faut travailler, même s'il faut aussi travailler en parallèle avec, évidemment, la communauté scientifique. Merci. Alors, Gilbert, tu l'as évoqué, mais lui, il pose un peu la question de pourquoi, selon vous, la France n'a-t-elle pas assez de masques pour mieux aborder le déconfinement ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu un choix qui est fait maintenant depuis longtemps, de, finalement, plutôt saper l'industrie nationale, si je puis dire. Et d'ailleurs, on a vu hier, je ne sais pas si tu as fait attention aux petits slides qui étaient présentés derrière le Premier ministre, où on voyait effectivement un chiffre qui pouvait paraître assez satisfaisant en termes de nombre de masques, mais où on voyait finalement que c'était surtout, finalement, des masques qui étaient importés. C'est-à-dire qu'on a sacrifié, au nom de la rentabilité, etc., des industries, et on préfère, finalement, on a préféré laisser des pans entiers disparaître de la production française. Et aujourd'hui, eh bien, on constate qu'on est en manque de masques, on est en manque de blouses, on est en manque de gants, etc. Moi, je suis alertée, mais vraiment de manière quotidienne par des personnels soignants dans différents établissements qui m'appellent au secours parce qu'il manque des surblouses, il manque des masques, il manque des choses élémentaires. Les surblouses, par exemple, dans un certain nombre d'établissements, sont faites avec des vieux sacs poubelles. Pas des vieux, pas des vieux sacs poubelles, ce n'est pas des sacs utilisés, avec des sacs poubelles, mais du coup, c'est ça les surblouses. Excusez-moi, vieux, ça peut paraître comme étant quelque chose d'utilisé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, bon, voilà comment on fabrique les surblouses. On avait compris. Alors, j'ai une question de Kenzo qui est un peu plus optimiste, qui dit que la situation sanitaire s'améliore petit à petit, mais le nombre de personnes en réanimation reste élevé. S'il y a une deuxième vague, nos hôpitaux tiendront-ils le coup après ces mois d'efforts intensifs ? Le but, justement, du confinement, c'est de permettre effectivement aux hôpitaux de ne pas dépasser le nombre de lits de réa qui ont été ouverts. Je dois dire quand même que le nombre de lits était de 5 000. Là, il est à peu près de 10 000, donc ça a doublé. C'est donc la preuve qu'il manquait des lits. Quand on nous dit que, non, la politique de fermeture de lits était une bonne politique, la preuve, là, est donnée que, non, ça n'est pas une bonne politique, notamment, évidemment, avec la pandémie du coronavirus. Mais je veux quand même attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent. Des épidémies, il y en a régulièrement. Il y a la grippe, il y a la bronchiolite, etc. Et les personnels soignants nous ont alertés sur ces épidémies qui reviennent régulièrement en disant, il y a un manque de lits, il y a un manque de lits. Mais la politique a été de continuer de fermer les lits. Et tout dernièrement, avec notamment Agnès Buzyn, qui en a fait l'alpha et l'oméga de sa politique en matière de santé hospitalière. Alors, j'ai Arnaud qui nous pose une question, qui se demande comment se fait-il que Macron n'ait pas réagi plus tôt, alors qu'Agnès Buzyn elle-même l'avait alertée ? Alors, moi, je ne rentre pas dans ces petites guerres-là. Pourquoi ? Parce que j'ai pu voir Agnès Buzyn dans l'hémicycle, et Agnès Buzyn ne nous a absolument rien dit sur le fait qu'elle aurait eu connaissance de quoi que ce soit, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en tout cas, si elle en avait connaissance, ça ne l'a pas empêché de faire voter un budget de la sécurité sociale qui était notoirement insuffisant. Ça ne l'a pas empêché de continuer à asphyxier l'hôpital public en continuant à réduire les budgets des hôpitaux, à refuser d'embaucher des personnels, à continuer à ne pas augmenter les salaires, à continuer à faire des regroupements hospitaliers, soi-disant pour mutualiser les moyens, donc à continuer à affaiblir l'hôpital pour arriver dans une situation où là, on le voit parce qu'on a affaire à une pandémie. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir et qu'il faut dénoncer. Et je pense qu'il faut surtout préparer dès aujourd'hui, demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser ce gouvernement poursuivre une politique qui a mis l'hôpital dans l'état dans lequel il est. Parce que moi, je n'ai aucune confiance dans les paroles qui sont dites aujourd'hui en disant que les personnels soignants sont des héros, l'hôpital public est absolument formidable. Eh bien, il faut qu'on juge aux actes. Et les actes, c'est de modifier la politique qui est menée en matière de santé. Il faut qu'il y ait des milliards qui soient débloqués pour la santé. Il faut redonner un dynamisme à notre système de protection sociale. Il faut permettre aux gens d'avoir un remboursement à 100% par la sécurité sociale. Il y a des moyens à dégager pour notre système de protection sociale. Alors, j'ai Yifar qui nous pose une question sur les EHPAD. Il dit, ne faudrait-il pas un service public des EHPAD qui regroupe la totalité des établissements ? C'est surtout qu'il faut. Là, pour le coup, les EHPAD, c'est absolument terrible parce que ça interroge l'ensemble de la société de ce que l'on veut faire des personnes, de nos aînés, des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et comment on conçoit justement une société où il y a une expérience de vie qui est de plus en plus longue. Et ça, c'est une bonne chose. C'est les progrès de la médecine. Mais est-ce que la solution, c'est effectivement des EHPAD tels qu'ils sont aujourd'hui ? Or, avant les mouvements extrêmement importants qu'il y a eu au niveau de l'hôpital, il y a eu des mouvements extrêmement importants de protestation des personnels, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour dénoncer les conditions de soins dans les EHPAD notamment, où les personnels nous alertaient parce qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant. Et du coup, ils étaient minutés, chronométrés pour faire des toilettes et c'était absolument inhumain. Et ça créait des conditions d'indignité pour les résidentes et les résidents. Donc aujourd'hui, là encore, nous nous disons une embauche de 100 000 personnes pour l'hôpital et 300 000 en trois ans pour les EHPAD parce qu'il faut effectivement qu'il y ait du personnel qui soit embauché, qui soit formé. Et ça, ça ne peut pas attendre. Alors, j'ai Dominique qui nous demande « Quelles mesures pour améliorer notre système de santé ? » J'en ai quand même décliné un certain nombre. C'est-à-dire que je crois que d'abord, la priorité, c'est effectivement d'arrêter toutes ces fermetures de lits et d'arrêter tout ce qui concerne les fermetures d'établissements et les fermetures de services puisque c'est une politique qui a été menée depuis des années et accentuée au niveau de Macron. Je veux juste rappeler par exemple qu'en 2014, nous, nous avions fait une proposition de loi qui était un moratoire contre les fermetures d'établissements et les fermetures de services. C'était en 2014 et ça a été rejeté, hélas, par le Sénat. Donc, il faut arrêter cette politique-là. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 4 millions de personnes à peu près qui sont dans des déserts médicaux et que plus on va fermer des services, plus on va regrouper des hôpitaux et plus on va éloigner la population des centres où ils peuvent être soignés. Donc, il faut déjà arrêter cela, il faut embaucher, il faut former le personnel et il faut aussi permettre qu'il y ait dans chaque territoire adossé à un hôpital qu'il y ait des centres de santé parce que le centre de santé a les mêmes règles, je dirais, que l'hôpital au niveau du tiers payant, etc. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui sont salariées et je crois que c'est aussi une demande des professionnels de santé. Et il faut qu'il y ait un vrai complément entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Alors, j'ai Arnaud qui fait une proposition, il voudrait jouer ton commentaire, il dit « Comment se fait-il que des hôpitaux ferment, notamment l'Hôtel Dieu, qui va devenir une grande galerie de luxe à Paris ? » Ben voilà, je trouve que cette question, elle est tout à fait importante. Ça fait quelques années qu'on se bat, que je me bats au niveau du Sénat avec les personnels, avec les syndicalistes, contre justement le dépossage de l'Hôtel Dieu. On a organisé plusieurs visites, j'ai pu voir qu'il y avait des locaux qui seraient en capacité d'accueillir des patients en réa. Et aujourd'hui, je ne comprends pas, alors que c'est un hôpital qui est au centre de Paris, eh bien je ne comprends pas que d'abord, on est vidé, il n'y avait plus d'urgence vitale, c'est devenu uniquement les urgences non-vitales. Et puis aujourd'hui, c'est transformé en centre de dépistage pour les personnels soignants du Covid. Moi, je pense que ce soit un centre de dépistage, c'est très bien, mais il est suffisamment grand pour accueillir des patients, pour ouvrir des lits, pour accueillir aussi des patients, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi une des conditions du déconfinement. Pour qu'on puisse se déconfiner, il faut que les patients, enfin les personnes qui vont être infectées, puissent être prises en charge de manière optimale, et donc qu'elles aient des lits, qu'elles aient un personnel soignant, qu'elles soient dans des établissements en toute sécurité. Je pense que l'hôtel Dieu est une alternative importante, et j'ai alerté par courrier, il y a maintenant, je pense, au moins trois semaines, un mois, à nouveau, parce que je l'ai fait plusieurs fois, mais pour demander pourquoi est-ce qu'on ne ouvre pas l'hôtel Dieu. Et je n'ai à ce jour aucune réponse, ni du ministre de la Santé, ni du directeur de l'ARS Île-de-France, M. Rousseau, ce qui est tout à fait grave, parce que ça serait le bon sens, et ce serait important pour les patients et pour le déconfinement d'une manière générale en Île-de-France. Alors, Cyril pose une autre question, un peu différente. Que pensez-vous de la remise en place des CHTCS ? Des CHTCS, c'est-à-dire ? Des… Là, je l'acronyme, moi, des fois… C'est les CHSCT ? CHSCT, oui, CHSCT, excuse-moi. J'ai mal prononcé, c'est moi. Pardon ? C'est les CHCT, oui, CHSCT, excuse-moi. C'est moi qui me... Le problème, le problème aujourd'hui, c'est aussi un volet qui est extrêmement important, c'est que nous, nous nous battons pour renforcer les personnels au niveau de l'hôpital, en nombre, bien formés. On se bat pour que l'hôpital ne soit pas une entreprise, parce que quand même, les équipes de direction de plus en plus ont été dirigées pour qu'elles soient des vraies managers, et c'est-à-dire qu'elles visent la rentabilité, même si j'ai rencontré beaucoup de directions d'hôpitaux qui avaient un vrai sens du service public, les ordres qui leur étaient donnés, c'était donc cela, rentabilité, réduction maximale des dépenses, et une place minimaliste, et encore, je suis gentille, à la démocratie. C'est-à-dire que petit à petit, ce qui était des conseils d'administration dans lesquels il y avait les personnels, les représentants syndicaux, les élus qui pouvaient discuter de l'avenir de l'hôpital ont été supprimés. Il y a eu ensuite ce qu'on appelle les conseils de surveillance, et puis, encore là, on a amoindri, on a cassé au niveau des différentes lois de travail pour aller vite, tout ce qui pouvait être des lieux où on allait discuter des conditions de travail, des conditions de santé des personnels, et autant d'outils, justement, pour répondre à de bonnes conditions de travail pour les personnels, et du coup, à de bonnes conditions de soins pour les patients. Alors, une question un peu plus politique, qui va faire référence aussi à l'expérience que tu as comme sénatrice, André pose la question sur comment peser au Parlement quand on voit que LR, finalement, les Républicains sont sur la même ligne austéritaires que Castaner ou que Édouard Philippe. Et que penses-tu ? Une seconde question d'Emmanuel Macron qui réfléchit à un gouvernement d'Union nationale. Alors, la première question, nous, on est un groupe, le groupe communiste républicain citoyen écologiste, d'une 16 parlementaire, et bien, on se fait entendre dans l'hémicycle, justement, non seulement pour critiquer les choix politiques qui sont faits, mais pour présenter des propositions alternatives. Et quelque part, on est aussi le relais, les porte-voix de ce qui se dit, ce qui se crie dans la rue. Moi, je dois dire que j'ai été quand même assez fière quand je suis allée dans les dernières manifs qui étaient encore possibles, puisqu'il n'y avait pas encore la pandémie des soignantes et des soignants, de voir que sur leur banderole, finalement, et bien, figurait la proposition de loi qu'on a élaborée avec eux au lendemain du Tour de France des hôpitaux et qui était donc sur les mesures d'urgence pour l'hôpital et pour le médico-social. Donc, ça veut dire qu'on a porté dans l'hémicycle qu'il y avait d'autres choix qui étaient possibles. Après, évidemment, au moment du vote, et bien, on est minoritaire, donc on n'a pas gain de cause, mais je dirais que c'est une question de rapport de force. Pour arriver à arracher des victoires, et bien, il faut arriver à inverser les rapports de force et inverser les rapports de force, ce n'est pas dans l'hémicycle obligatoirement que ça se fait, c'est d'abord dans la rue. Après, il peut y avoir de temps en temps quelques convergences au niveau de l'hémicycle, mais quand même, je veux dire qu'au niveau du vote, du budget de la sécurité sociale, parce que c'est ça qui va créer l'enveloppe, qui va permettre de faire d'autres choix que ceux qui sont prônais par Macron et avant lui, c'était le gouvernement Hollande et encore avant, c'était Sarkozy, et bien, on montre aussi que d'autres choix sont possibles et donc, on dégage aussi des moyens financiers. Par exemple, il faut arrêter les exonérations patronales, de cotisations patronales à tout va qui puissent dans les caisses de la sécurité sociale. Voilà, il faut combattre tout ce qui est finalement des mesures de finances qui ne servent qu'aux plus nantis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on propose le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Voilà, il y a des choses. Alors, évidemment, c'est une question de rapport de force, c'est une question de bataille, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser endormir aujourd'hui par les belles paroles. L'Union nationale, moi, ce n'est pas à tout prix. C'est sur quoi on fait une union nationale, sur quelles propositions concrètes pour changer la vie des gens. Parce qu'il va y avoir un séisme terrible au niveau, on le vit au niveau sanitaire, mais au niveau économique, au niveau social, et il faut de l'argent pour l'ensemble des salariés et pour ceux qui sont cabossés par la vie, qui ont des accidents de vie, qui sont au chômage, etc. Il y a toutes ces personnes-là auxquelles il faut penser. Alors, j'ai Florent, qui poursuit un petit peu dans l'esprit de la question précédente, et qui pose la question suivante. Le système ne changera pas sans un mouvement social puissant. Le particulier français va-t-il prendre des initiatives fortes avec les autres forces de gauche ? Bien sûr, c'est-à-dire que nous, nous sommes plus que disponibles, et nous sommes à l'initiative d'un certain nombre d'actions, avec toutes celles et tous ceux qui veulent effectivement changer la donne. Mais moi, je donnerais un exemple. Pour arriver à s'unir, il faut que ce soit sur des bases qui sont absolument claires. Et il faut définir des objectifs politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à faire en sorte de rétablir une justice sociale ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure, ensemble, avec d'autres forces de gauche, des forces progressives, de taxer les profits financiers, de rétablir l'impôt sur la grande fortune, d'arrêter les exonérations patronales, de faire en sorte qu'on arrive à bâtir, à construire un grand pôle public du médicament et de la recherche. On n'en a pas parlé, mais dans les conséquences aujourd'hui qu'on voit, on a parlé des problèmes des masques, etc. Mais il y a aussi des grandes tensions sur un certain nombre de médicaments, et notamment des médicaments comme le curare, des produits qui servent quand les personnes, les patients sont en réa. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est tributaire de grands labos qui sont Sanofi et autres et qui se font, alors là, je vais reprendre l'expression de Macron, un pognon de dingue, et qu'il distribue aux actionnaires au lieu que ce soit pour le bien public. Donc, il faut que la puissance publique reprenne du poil de la bête et que ce soit un pôle public du médicament qui puisse effectivement contrôler la production de médicaments, les prix du médicament, et aussi revenir, si je puis dire, un certain nombre de productions sur le territoire français pour reconquérir de la souveraineté. Donc, voilà, c'est ça. Et si on est d'accord sur ces bases-là, bien évidemment, on est très ouverts au niveau de notre famille politique, on n'a pas envie d'être tout seul et de dire on a raison, on a raison. On est là pour construire des ponts, des passerelles pour transformer la donne, mais transformer la donne pas dans 20 ans, c'est maintenant que ça se passe. Les choix politiques, il faut qu'ils soient changés maintenant. Et les belles paroles de Macron en parlant de ce qui s'est passé, le CNR, c'est extraordinaire, etc., le Conseil national de la résistance, ce qu'on a été capable de faire en 1945 en créant la sécurité sociale, il faut le refaire aujourd'hui suite à la crise et à la pandémie du coronavirus. D'accord. Alors, on s'achemine vers la fin de l'entretien. En guise de conclusion, je voudrais que tu nous dises de l'actualité un petit peu du Parlement, notamment au Sénat, et qu'est-ce qui va se jouer demain ? Alors, ça va être obligatoirement un petit peu à la serpe et un petit peu rapide. Demain, il y a au Sénat la loi de finances rectificative, donc nous allons faire un certain nombre, justement, d'amendements pour qu'il y ait un rétablissement de la justice sociale. On va proposer un certain nombre de mesures par rapport à la fiscalité. J'en ai donné un certain nombre, rétablissement de l'impôt sur la fortune. On va aussi proposer que le chômage partiel soit pris à 100 % pour les personnes qui perçoivent le SMIG, mais également jusqu'à deux fois le SMIG, pour les étudiants boursiers, pour ceux aussi qui ont les minimas sociaux. Voilà, on va faire un certain nombre de propositions pour justement permettre à nos concitoyennes et à nos concitoyens qui vivent une crise terrible, de pouvoir sortir la tête de l'eau, si je puis dire. Donc ça, c'est l'actualité du Sénat immédiat. Puis après, on va avoir aussi l'actualité sur le suivi, vous savez, le fameux tracing, là, pour suivre les cas de personnes qui seraient infectées par le coronavirus. Et là, ça pose aussi des problèmes par rapport, justement, aux fichiers. On va y être aussi extrêmement attentifs. Et puis, moi, je veux dire, puisqu'il ne me reste plus que très, très peu de temps, je veux dire aussi que nous restons préoccupés dans cette période de confinement par les violences intrafamiliales, donc les violences dont sont victimes les femmes, mais également les enfants. Et je sais que mercredi, il va y avoir donc le Facebook Live qui va être consacré à cette question avec Hélène Bidard et Ernestine René. Je pense que c'est très important et qu'effectivement, là aussi, il faut y être attentif parce que le million d'euros promis par la secrétaire d'État, on ne sait pas du tout d'où elle le sort. On ne sait pas à qui il va être attribué. Et je rappelle que les associations, même avant la pandémie, parlaient d'un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, on est bien loin du compte. Et d'ailleurs, je veux en profiter pour rendre hommage à toutes les associations de terrain, les associations féministes pour ce qui concerne les droits des femmes, mais aussi aujourd'hui pour toutes les associations qui développent des actions solidaires dans toutes les communes et qui n'ont pas non plus un euro supplémentaire qui leur sont donnés dans les lois de finances. Et on va aussi proposer un amendement là-dessus pour permettre à ces associations qui sont assez extraordinaires de pouvoir avoir des moyens supplémentaires. Merci, Laurence Cohen, pour cet entretien. J'en profite pour annoncer celui de demain. Tu as annoncé déjà celui de mercredi, donc tu as fait déjà mon boulot. Mais il y a quand même celui de demain avec Benoît Tess, qui est secrétaire générale de la FSU et qui sera notre interviewé en direct l'émission Facebook Live du Parti communiste qui suit son cours maintenant. Et donc, écoutez, à demain, 17h30, nouvel horaire, notez-le bien. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir et puis à bientôt. Merci à vous.